... Ce poisson est parvenu à éveiller l'intérêt de toute une génération pour les fonds marins. Des millions de spectateurs ont vu le dessin animé Le Monde de Némo. Soudain, des enfants du monde entier voulaient leurs poissons clowns chez eux. Il fallait donc répondre à cette demande et en capturer dans leur milieu naturel. Cette gloire soudaine semble mettre l'espèce en danger. Mais la surpêche n'est peut-être pas la seule cause des difficultés de l'espèce. Elle pourrait être victime d'une menace encore plus insidieuse. Car la multiplication des élevages ne semble pas enrayer son déclin. Dans la nature, les populations de poissons clowns restent en nette diminution. Certaines découvertes scientifiques récentes sur cette espèce pourraient faire craindre le pire. La pression est-elle trop forte ? Ce poisson star de cinéma est-il condamné à tomber dans l'oubli ? Le monde de Némo risque de devenir un monde perdu. Le poisson clown doit son nom à ses rayures de couleurs vives. Celui du film est un poisson clown du Pacifique, ou amphibryon percoula. Il est devenu l'un des plus célèbres des océans. La famille des poissons clowns compte une trentaine d'espèces. Elles se caractérisent par une vie au milieu des tentacules vénéneux des anémones de mer. Il existe un millier d'anémones différentes dans des habitats très divers. Mais seulement dix d'entre elles abritent des poissons clowns dans les eaux chaudes et peu profondes de l'océan Indo-Pacifique, de l'Afrique orientale à l'archipel d'Hawaï. Les anémones possèdent des cellules urticantes capables de tuer les poissons qui s'approchent de leurs tentacules. Mais les poissons clowns semblent immunisés. Ils se couvrent du mucus sécrété par l'anémone pour se protéger du poison. C'est une espèce encore méconnue. Pour en savoir plus, une équipe de chercheurs de l'université James Cook en Australie explore l'abbé Kimby en Papouasie, Nouvelle-Guinée. Les scientifiques ont sélectionné plusieurs portions de récifs qu'ils viennent inspecter régulièrement. Ils prennent des mesures et font des prélèvements pour recenser la population. En posant des repères à différents endroits, ils peuvent compter et identifier les coraux et les animaux. Ils peuvent aussi observer toute évolution de la situation. Chaque année, l'équipe passe plusieurs mois sur place pour collecter des informations. Pour l'instant, Geoffrey Jones, l'un des plus grands spécialistes des poissons clowns, analyse les résultats de la dernière plongée. L'objectif de ces travaux sur le long terme est de combler une lacune dans nos connaissances sur l'espèce. On ignore ce qui se passe entre l'éclosion et l'installation du jeune poisson dans une anémone. Jusqu'à présent, on pensait que les larves se dispersaient dans le courant et avaient une chance sur un million de retomber sur une anémone. Mais la réalité est plus complexe. Les poissons clowns forment des couples pour la vie. Quand la femelle est prête à pondre, elle prépare un nid avec son partenaire en dégageant un espace à l'abri d'une anémone. Ensuite, le mâle monte la garde pendant l'incubation. Avec leur nageoire, les poissons brassent l'eau autour des oeufs pour la renouveler. Au moment de l'éclosion, les larves partent à la dérive. Au bout de dix jours, les jeunes poissons sont formés et se posent sur une anémone. Pour les scientifiques, le mystère concerne justement cette période essentielle. Nous profitons du monde de Némo pour résoudre l'une des plus anciennes énigmes de la biologie marine. Jusqu'où les jeunes poissons s'éloignent-ils de leurs parents ? Le film évoque l'histoire de Némo qui vit avec son père dans une anémone. Mais ce n'est pas ce qui se passe dans la réalité. Dans la plupart des cas, quand les minuscules oeufs éclosent, les larves de quelques millimètres sont expulsées de la maison familiale et se retrouvent dans l'environnement hostile de la haute mer. Pendant longtemps, on a pensé qu'elles étaient à la merci des courants et se dispersaient. Mais on ne pouvait rien prouver. On imaginait qu'elles allaient loin. Mais vu leur taille, on ne pouvait pas les suivre pour en avoir le cœur net. On a longtemps cherché, et depuis une dizaine d'années, on a trouvé comment faire. La solution est venue d'une discipline qui, a priori, n'a rien à voir avec la biologie marine, la génétique. Port Moresby, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Au petit matin, l'équipe met le cap sur Fisherman's Island. Cette île est une mince bande de terre, à un ou deux mètres au-dessus du niveau de la mer. L'ancien camp de pêcheurs est désormais un petit village de 500 habitants. Jusqu'ici, les gens vivaient en revendant le fruit de leur pêche sur les marchés du continent. Mais tout a changé quand l'un des habitants du récif est devenu une star de cinéma. Aujourd'hui, les habitants capturent des poissons clowns pour les aquariums du monde entier. Cette activité ne demande pas d'équipement particulier. Un masque, des palmes, une épuisette et une bourriche improvisée. Ensuite, il suffit d'ouvrir l'œil et de plonger. Les plongeurs doivent faire attention. Un poisson clown blessé est invendable. Il faut aussi en laisser suffisamment pour qu'il continue à se reproduire et ne disparaisse pas complètement du récif. En une journée, les pêcheurs en remontent assez pour compléter leurs revenus. La plupart des anémones vivent en eau peu profonde, parce qu'elles ont besoin de la lumière du soleil. Les algues unicellulaires qui sont au milieu de leurs tentacules l'utilisent pour leur photosynthèse. Dans le film, Nemo s'aventure trop loin de son anémone. Et il est attrapé par un plongeur pour finir dans un aquarium. Son père part à sa recherche avec l'aide d'autres animaux marins. Le début du scénario correspond à la réalité. Un long voyage attend les poissons capturés ici. Ils prennent un bateau, un camion, puis un avion, avant d'arriver chez des particuliers. En revanche, le fonctionnement d'une famille de poissons clowns ne correspond pas à ce que l'on voit dans le film. Ces poissons ont une structure sociale étonnante, avec une hiérarchie familiale très stricte. Le plus gros poisson du groupe est une femelle. Ensuite, il y a le mâle, avec qui elle forme le couple dominant, puis trois ou quatre mâles plus petits qui vivent avec eux. Chaque membre du groupe est un peu plus petit que celui qui est juste au-dessus de lui. La hiérarchie fonctionne comme ça, du plus gros au plus petit. Seuls les deux plus gros se reproduisent. Les autres attendent leur tour. Si le mâle dominant disparaît, le suivant, dans la hiérarchie, monte d'un cran et prend sa place. Il devient mature et s'accouple avec la femelle. Les femelles sont plus grosses que les mâles. Mais dans la hiérarchie, le classement des mâles est très précis. On note une différence de taille d'environ 10% entre chaque degré. Si un membre du groupe grossit au point de se rapprocher de celui qui est au-dessus de lui, il est chassé. Mais le plus étonnant est ce qui se passe du côté de la femelle. Si la femelle dominante disparaît, si elle meurt de vieillesse ou est capturée, le mâle dominant change de sexe et la remplace. Ensuite, l'un des mâles immatures devient mature. Et tout le monde monte d'un cran dans la hiérarchie. Les poissons clowns sont hermaphrodites. Ils sont tous mâles à la naissance. Dans un groupe, les sous-adultes sont tous immatures sexuellement. Mais au besoin, le mâle dominant peut devenir une femelle. Elle pond des œufs qui seront fécondés par le mâle suivant dans la hiérarchie du groupe. Ainsi, la survie de l'espèce est assurée. Sans ce système, les mâles devraient quitter la sécurité de l'anémone pour trouver une partenaire. Et auraient peu de chances d'échapper aux prédateurs. Sur Fisherman's Island, on examine la prise du jour. Ces poissons sont territoriaux. Ils attaquent immédiatement les inconnus. Ils sont donc enfermés dans des boîtes individuelles pour éviter qu'ils ne s'agressent. Ils sont classés selon leur qualité. On regarde s'ils sont blessés, malades, tachés ou d'une couleur insatisfaisante. Ils doivent répondre aux critères du marché. Les recalés sont remis à l'eau. Dans les mers d'Asie du Sud-Est, le paysage sous-marin est multicolore et plein de vie. Toutes les espèces du récif corallien dépendent les unes des autres. Dans l'écosystème, des liens étroits unissent les animaux. En s'entraidant, ils peuvent s'abriter, se nourrir, se protéger. Et même s'offrir un toilettage. Pourtant, cet équilibre est fragile. Les défenseurs de la capture des poissons estiment que cette pratique n'est pas plus nuisible que la pêche commerciale alimentaire. Pour eux, puisque nous pêchons d'immenses quantités de poissons, prélever quelques habitants des récifs ne fait pas une grande différence. À Port Moresby, un organisme de conseil en respect de l'environnement gère l'arrivage de la nouvelle livraison. Notre objectif est de développer le commerce de l'aquariophilie dans la région et de collaborer avec les villages de pêcheurs pour leur donner un complément de revenu, tout en leur faisant comprendre l'importance de protéger et d'entretenir les récifs qui entourent leurs villages. On peut se demander pourquoi l'élevage n'est pas pratiqué. Les amateurs d'aquariophilie n'ont à leur disposition qu'un très petit nombre de poissons élevés en captivité. Ce nombre augmente, mais il y a une telle demande, notamment pour les poissons clowns comme Nemo, que le rythme de production ne peut pas suivre. On a donc vraiment besoin de poissons capturés dans la nature. Les poissons clowns ne sont pas les seules victimes du succès du film. D'autres héros sont très demandés, comme les chirurgiens bleus. Les poissons d'aquarium sont une ressource naturelle, comme les espèces vendues au marché. Ça peut représenter une source de revenu importante pour les pays insulaires en voie de développement, dont la mer est la seule richesse. Les poissons clowns viennent d'une zone géographique très limitée, et cette pratique risque de ne pas être durable. Les populations locales peuvent être tentées de faire des bénéfices aujourd'hui, sans penser aux conséquences futures de la surpêche. C'est vrai, la collecte de poissons d'aquarium dans la nature peut faire des dégâts. Mais notre programme prévoit des études préliminaires très précises, pour estimer le nombre d'individus dans chaque espèce, et donc fixer une limite de prise annuelle. Les récifs sont inspectés tous les ans ou tous les deux ans pour évaluer l'impact de la pêche. Au besoin, les limites de prise sont réajustées. Dans les cinq prochaines années, nous espérons prouver que la collecte de spécimens pour les aquariums n'a eu qu'un impact minimal sur les récifs coralliens. Pour les détracteurs de ce programme, au moment du premier bilan dans quelques années, il sera sans doute trop tard. Le mal aura été fait. Les poissons capturés ce matin sont placés dans des aquariums. Ils sont classés par taille et mis en quarantaine entre 7 et 10 jours avant d'être expédiés sur la côte ouest des États-Unis à 14 heures d'avion. La Papouasie-Nouvelle-Guinée est une région très sauvage et les mers qui l'entourent sont très riches, avec une faune et une flore abondantes et variées. Les récifs coralliens tout près de la surface sont des endroits encore préservés. Loin de la population humaine, des risques de pollution et de surpêche, cet océan conserve sa beauté originelle. La population humaine, des risques de pollution et de dire de la population humaine, des risques de pollution et de la population humaine ne vont pas être émant. Les récits de pollution humaine, les risques de pollution humaine, C'est parti. On trouve ici une grande variété de poissons-clones. Parfois, il y a plusieurs espèces sur le même récif. On parle de symbiose quand deux espèces très différentes coexistent et bénéficient mutuellement de cette cohabitation. Pour le poisson-clone, l'anémone joue un rôle protecteur. Le venin mortel de ses tentacules décourage tous les prédateurs. Elle lui fournit aussi un endroit sûr pour pondre ses oeufs et les laisser incuber. Mais quel est l'avantage pour l'anémone ? Des expériences ont montré que la présence des poissons-clones était essentielle. Quand on les a enlevés d'un récif, les anémones ont été mangés par des prédateurs en moins de 24 heures. Sans le poisson-clone, l'anémone serait donc totalement vulnérable. En effet, malgré sa petite taille, il est agressif et repousse vigoureusement ceux qui voudraient s'attaquer à son hôte. Leur relation fonctionne parfaitement, tant que l'homme n'intervient pas. D'autres animaux, comme les demoiselles, ont trouvé refuge dans les tentacules de l'anémone. Il y a aussi des crabes porcelaines. De minuscules crevettes vivent aussi en symbiose avec l'anémone. Elles se nourrissent des parasites et des débris qui l'encombrent, ce qui la maintient propre et en bonne santé. Comme les poissons ne mangent pas les crevettes, les différentes espèces vivent en harmonie sur l'anémone et chacune y trouve son compte. Nettoyée par les crevettes et défendue par les poissons, l'anémone peut vivre plusieurs décennies. Les scientifiques de l'équipe de recherche étudient le cycle de vie du poisson clown et surtout les quelques jours qui séparent l'éclosion de l'installation sur un récif. Le point de départ du projet est la localisation précise de chaque anémone sur une base de données. Ensuite, les poissons clowns sont mesurés et photographiés un par un. A l'origine, les chercheurs injectaient un isotope stable de barium dans les poissons. Les parents transmettaient ce marqueur à leurs descendants, ce qui permettait de savoir d'où venaient les jeunes poissons. Le problème, c'est qu'il fallait les disséquer pour récupérer ces informations. Tout a changé grâce au progrès de la science. On a réalisé qu'il y avait une autre solution, l'analyse génétique. En fait, les parents donnent déjà un marqueur naturel à leur progéniture, leur ADN. Ils ont chacun un patrimoine génétique unique qui se combine chez leurs descendants. On a découvert qu'en prenant un tout petit échantillon de nageoires sur la mer et le père et en faisant la carte génétique de toute une population, il nous suffisait de repérer les jeunes et d'analyser leur ADN. Ce qui nous permettait de savoir qui étaient leurs parents et quelle distance ils avaient parcouru depuis leur lieu de naissance. Pour la première fois, on a pu visualiser le schéma de dispersion des jeunes poissons. L'échantillon prélevé pour ce test est si petit que la nageoire cicatrise rapidement. Pendant que l'équipe étudie la dispersion des poissons clowns, d'autres scientifiques cherchent à empêcher leur déclin. Si on peut élever 100 poissons en captivité, ça fait 100 poissons sauvés dans la nature. Vorathep Mutuwan dirige l'Institut de sciences marines de Chamburi à une heure de route au sud de Bangkok. Son travail sur l'élevage en captivité des poissons clowns a donné naissance à un nouveau secteur d'activité dans le sud de la Thaïlande. Comme la plupart des poissons vendus sont capturés dans la nature, cela pourrait avoir un impact négatif sur l'écosystème récifal. Nous pensons qu'il est possible de trouver une autre solution avec l'élevage de ces poissons. Cela ferait peser moins de pression sur les récifs coralliens. L'objectif est donc de préserver la nature menacée par le développement du commerce de ces espèces exotiques. Le poisson clown est l'un des rares habitants du récif à pouvoir être élevé en captivité. Après avoir longtemps tâtonné, les chercheurs ont mis au point une méthode qui a fait ses preuves. Dans la nature, les poissons clowns pondent sur une surface dure et protégée. En laboratoire, ce sont des carreaux en terre cuite qui ont donné les meilleurs résultats. Les couples reproducteurs sont placés dans des aquariums séparés. La femelle dépose ses oeufs en se frottant sur la surface. Ensuite, le mâle passe les féconder. Un nid peut contenir plusieurs centaines d'œufs qui arriveront à maturité en 6 à 8 jours. Le projet du laboratoire repose sur ces couples reproducteurs. L'équipe étudie les poissons sur plusieurs générations pour s'assurer que tout se passe bien. Pour l'instant, aucun poisson né en captivité n'a été introduit dans la nature. Dans chaque frais, quelques oeufs sont prélevés pour être analysés. Au microscope, on voit déjà les yeux de l'embryon. Après l'éclosion, les petits poissons sont mis dans un aquarium à part et sont observés. L'équipe de l'Institut travaille aussi sur l'alimentation de ces cobayes tout au long de leur développement. Elle est conçue pour s'approcher au maximum de ce que les poissons trouvent dans l'océan. Il y a du phytoplancton pour les nouveaux-nés et du zooplancton pour les jeunes. Ce cycle de croissance a été répété de nombreuses fois avec succès. Après l'éclosion des oeufs, les petits grandissent et deviennent des adultes capables de se reproduire. Les chercheurs de l'université australienne ont trouvé l'endroit idéal pour leurs observations. Un îlot inhabité où les populations de poissons ne sont pas perturbées par la pollution ou la pêche. Nous sommes près de l'île Kimbi, un tout petit point dans l'océan. On pourrait en faire le tour à la nage en une heure et demie. Comme vous le voyez, elle est couverte d'une forêt tropicale très dense et certaines branches pendent même au-dessus du récif corallien, tout autour de l'île. Mon équipe de recherche vient ici depuis dix ans pour étudier les poissons clowns. Nous avons recensé environ 300 couples reproducteurs du Pacifique qui sont de couleur orange, comme Nemo. On en voit un peu partout. Ils vivent sous les arbres du rivage. Grâce aux échantillons des nageoires, tous les poissons clowns de l'île ont désormais leur carte génétique. Même si on a 300 couples reproducteurs, il y a environ 2000 poissons autour de l'île. Nous ne les connaissons pas tous par leur nom, mais par leur ADN. Au fil des années, on a fait le profil génétique de chacun d'entre eux, donc on peut les identifier précisément. Ce que nous voulons comprendre, c'est comment la population de cette île isolée se perpétue. Quand un nouveau poisson arrive sur une anémone, les scientifiques peuvent savoir d'où il vient. Et leurs conclusions sont étonnantes. Nous avons eu la surprise de constater que de nombreux jeunes revenaient vers leur île de naissance. Quand les oeufs éclosent, les larves qui en sortent partent à la dérive pendant 10 à 12 jours dans l'océan. Ensuite, elles parviennent, on ne sait pas comment, à retrouver leur île. Les bébés poissons-clowns rentrent donc chez eux. Jusqu'alors, on pensait qu'ils étaient portés par le courant et se posaient au hasard sur une anémone, loin de leur lieu de naissance. Mais c'est tout le contraire. Ils nagent délibérément vers le récif de leurs parents. C'est une découverte étonnante. La dispersion n'est pas aléatoire. Pour autant, les petits ne reviennent pas exactement sur l'anémone de leurs parents, afin d'éviter les problèmes de consanguinité. En revanche, ils s'installent bien à proximité. En trouvant une réponse, l'équipe soulève une autre question. Comment les jeunes poissons-clowns retrouvent-ils leur chemin ? Pendant ce temps, en Thaïlande, l'Institut de sciences marines espère que le fruit de ces recherches permettra de sauver les poissons-clowns dans leur élément naturel. Dans les villages de la région, plusieurs élevages ont été créés grâce au conseil des chercheurs et Voratep Mutuan se félicite de cette collaboration. Après avoir fait des recherches, nous avons installé ce que nous appelons des élevages de démonstration. C'est très important parce que ça permet aux gens d'ici d'observer et de se former aux bonnes méthodes. Dans l'est du golfe de Thaïlande, les crevettes roses sont la première exportation et la pisciculture est très développée. Depuis le succès du monde de Nemo et avec le concours de l'Institut, plusieurs élevages se sont convertis à la vente exclusive de poissons-clowns. Les éleveurs reçoivent la visite de conseillers de l'Institut qui leur présentent les techniques mises au point par les chercheurs. Une fois qu'ils ont vu notre élevage de démonstration, ils peuvent décider de se mettre à l'élevage de poissons-clowns. S'ils le veulent, je peux les suivre chez eux et les aider à créer leur infrastructure. On fait en sorte qu'ils aient de bons résultats avec la technologie que nous leur avons transmise. Voici l'un des élevages les plus productifs. Baptisé Nemo Farm en référence au film, il produit jusqu'à 10 000 poissons par mois pour le marché international des aquariums. Pramod Sang-Suk-Syrikul, le propriétaire, reconnaît avoir été motivé par le succès du film quand il a lancé son activité il y a 4 ans. Tout se passe dans de grandes cuves de reproduction. Elles sont divisées en deux moitiés, avec chacune un couple de poissons-clowns qui peut se reproduire toutes les deux semaines. Ils sont le cheptel de base de l'éleveur. Ce sont leurs descendants qui sont commercialisés. Après l'éclosion, les jeunes poissons sont placés dans plusieurs cuves successives jusqu'à ce qu'ils aient la taille requise pour être vendus sur les marchés d'Asie et des Etats-Unis. Dans la nature, de nombreuses espèces de poissons se rassemblent pour se protéger. Les poissons-clowns vivent en petits groupes sur une anémone et attaquent tous ceux qui envahissent leur territoire. Pourtant, en laboratoire, leur comportement change totalement. En l'absence d'anémone, ils forment un banc pour assurer leur sécurité. Ces poissons sont achetés à l'éleveur environ 1 euro pièce. Arrivés à destination, ils seront revendus 20 fois plus cher. Preuve que ce marché est lucratif pour les intermédiaires. L'éleveur a été formé par Vorathet Mutuan et tous deux continuent à travailler ensemble. Le scientifique lui rend visite régulièrement pour voir comment il met en pratique ces théories. Il estime que les programmes d'élevage sont la solution pour sauver les poissons-clowns. Pour lui, la nocivité écologique de la capture de poissons dans les récifs ne fait aucun doute. mais très souvent, l'appât du gain prime sur le respect de l'environnement. En Asie, sur les marchés, on trouve toutes sortes d'espèces animales, souvent vendues illégalement. à Bangkok, on peut acheter des animaux exotiques, dont certains sont pourtant protégés. Il y a de nombreux poissons tropicaux. Les marchands refusent de préciser la provenance de leurs marchandises et les acheteurs ne posent pas de questions. Dans cette boutique, un père de famille achète des poissons pour l'aquarium de ses enfants. Ces derniers ont vu le film et volent une idole des morts et un poisson-clown. Ces poissons passeront le reste de leur vie très loin de leur récif. Je pense que le succès du film a augmenté la demande. De plus en plus de gens veulent avoir un émo dans leur aquarium et ça fait peser beaucoup de pression sur les récifs coralliens. Aujourd'hui, on y capture beaucoup plus de poissons. Donc je pense que nos recherches peuvent sauver Nemo dans la nature. Pendant ce temps en Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'équipe de l'université continue son enquête sur les jeunes poissons. Après avoir découvert qu'ils revenaient dans le récif de leurs parents, elle doit répondre à de nouvelles questions. L'une des choses qui nous intéressent, c'est de savoir comment ils font. C'est une toute petite île perdue dans un immense océan. Comment ces poissons minuscules parviennent-ils à la retrouver ? En analysant les réactions des poissons en laboratoire face à différentes stimulations olfactives, Philippe Mandé a trouvé la réponse. C'est incroyable. Nous avons constaté qu'ils utilisaient leur odorat pour trouver leur chemin. Ils peuvent sentir les arbres qui poussent sur l'île à côté de leurs récifs de naissance. C'est comme ça qu'ils repèrent les anémones où ils veulent vivre et les prédateurs qu'ils doivent éviter. Ces poissons ont donc un odorat très développé qui leur sert à retourner dans leurs récifs, à choisir un bon territoire et à ne pas se faire dévorer par un prédateur. Mais comment reconnaître l'odeur d'une île ? Après des années de recherche, nous pensons que l'une des clés du mystère est la forêt tropicale elle-même. Les arbres que vous voyez laissent en permanence tomber des feuilles dans l'eau. Ensuite, elles partent dans le courant, laissant une trace olfactive. Les poissons sentent les feuilles et retrouvent leur chemin. Les tout jeunes poissons ont donc un odorat suffisamment développé pour se repérer au milieu des nombreuses odeurs de l'océan et identifier celles qui correspondent à leur lieu de naissance. Ensuite, ils nagent à contre-courant pour faire leur vie près de leurs parents. Ces recherches sont importantes pour comprendre le cycle de vie du poisson-clown et donc mieux le protéger. Car aujourd'hui, l'espèce est menacée de toutes parts. dans de nombreux pays, on utilise du cyanure pour étourdir et capturer des poissons exotiques vivants. Leur prix de revente est tel que cette méthode se répand, bien qu'elle soit illégale dans presque toute la région indo-pacifique. Depuis les années 60, on a utilisé plus de 1000 tonnes de cyanure dans les récifs des Philippines et le problème est encore plus aigu dans l'archipel indonésien. Les plus beaux récifs coralliens sont la cible de la pêche au cyanure. Les scientifiques sont conscients de la gravité de la situation. Un certain nombre de menaces pèsent sur les poissons clowns. Bien sûr, il y a les prédateurs naturels. Ils risquent de croiser des carangues à grosses têtes ou des morues et de se faire manger. Il y a aussi d'autres dangers qui vont de la pêche à la pollution. Mais à mon avis, le plus inquiétant pour eux, c'est le changement climatique. Sous-titrage Société Radio-Canada de la pêche de la pêche. Sous-titrage Société Radio-Canada de la pêche. Sous-titrage Société Radio-Canada L'image de ce poisson-clown au milieu de tentacules blancs est belle, mais les apparences sont trompeuses. Cette décoloration de l'anémone est le symptôme d'une maladie. Quand la température de l'eau dépasse son niveau normal pendant une longue période, les anémones expulsent les algues symbiotiques qui vivent dans leurs tentacules et perdent donc leur capacité de photosynthèse. La disparition de ces algues se traduit par une dépigmentation. C'est ce qu'on appelle la mort blanche. Certaines anémones se recolorent quand la température redevient normale, mais leur taille est alors très réduite. Beaucoup meurent et les poissons-clown se retrouvent alors livrés à eux-mêmes. Sans protection, ils ne survivent pas longtemps. La pêche illégale pour le marché aquariophile est-elle le plus grand danger pour les poissons-clownes ? Ou est-ce le réchauffement climatique et la mort blanche des anémones ? Identifié récemment, c'est un phénomène plus insidieux provoqué par la population humaine. Un volume croissant de dioxyde de carbone se dissout dans l'océan, ce qui le rend plus acide. Or, cette acidification gêne l'odorat des poissons. Des expériences en laboratoire ont montré qu'ils étaient désorientés et incapables de distinguer les odeurs. Les larves de poissons-clownes ne peuvent donc plus retrouver leur récif de naissance. Elles errent dans l'océan et sont victimes des prédateurs. Le cycle de vie qui assurait la survie de l'espèce depuis toujours a été brisé. Son avenir est fortement compromis. A chaque fois que nous émettons du CO2 quelque part dans le monde, il est en partie absorbé par l'océan. Les hommes sont donc la principale menace du poisson-clown. L'acidification des océans a augmenté 100 fois plus vite au cours des deux derniers siècles que pendant les 65 millénaires précédents. Si rien n'est fait aujourd'hui pour les protéger, les poissons-clownes ne retrouveront plus jamais le chemin de leur habitat. Et cette réalité n'est pas du cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada